Je me présente, je suis Alexandre Morgaud, j'ai travaillé sur beaucoup de choses. J'ai fait 7 ans chez TF1, sur les sites internet, intranet, tous ces trucs-là. Ensuite, j'ai passé 7 ans chez 4D, où j'ai eu l'opportunité de rejoindre le W3C auquel je l'ai fait adhérer. D'organiser des conférences, de participer à des working group, essayer de participer aussi sur JavaScript, ECMAScript, CommonJS, des choses comme ça. Donc on avait implémenté du server-side JavaScript, c'était super intéressant. Donc beaucoup de rencontres intéressantes, d'experts, et avec tout ça, on essaye de partager nos connaissances. Aujourd'hui, je travaille pour Wist TV, donc pas très loin, à Carquefou. Et on fait des interfaces pour les télés, et on fait des choses assez innovantes, même sur les smartwatches et tout. Donc WebAssembly. Alors WebAssembly, pour l'instant, ils ont un petit souci, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quel logo ils vont finalement prendre. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est sur le site webassembly.org, vous avez celui qui est en haut à gauche. Et au final, comme on aime bien avoir des logos un petit peu carrés, qui passent partout, qui s'embriquent, donc il y a ce petit logo que vous voyez en bas à droite, qu'on retrouve un peu partout. Donc si vous voyez l'un comme l'autre, ça veut dire la même chose. Donc, à quoi correspond WebAssembly ? Je vais revenir en arrière, et je vais essayer de piocher 2-3 réponses que vous pourriez avoir parmi vous. Qui se lance pour donner une première idée ? À quoi ça correspond, WebAssembly ? Allez, quelqu'un de courageux. Oui ? Un assembleur pour le web. Un assembleur pour le web. On n'est pas très loin, ouais. Il y en a un autre, un deuxième peut-être ? Oui ? Pas mal, ouais, tout à fait. Donc là, on précise un petit peu ce qu'on va assembler. Donc du code natif, en général, on va parler de C. Donc voilà, quelques idées communes qu'on retrouve. Donc il y a cette histoire de compilation. Il y a aussi des cross-langages, c'est-à-dire que jusque-là, on avait tendance à dire, à tort ou à raison, on va le voir après, que voilà, sur le web, tu n'as que JavaScript qui tourne vraiment. Il y a l'histoire de performance. C'est-à-dire que JavaScript, souvent, on lui a dit, « Eh, tu n'es pas très performant, si on pouvait faire en natif, on serait beaucoup plus performant. » Et en gros, une web app ne sera jamais aussi performante qu'une application native. Chose qui est reprise dans les histoires d'applications mobiles et choses comme ça. Donc il y a la notion, alors il y en a qui se disent, « Ouais, est-ce que c'est la mort de JavaScript du coup ? » Et pour certains, WebAssembly était surtout le petit bébé de Mozilla. Vous allez voir un petit peu pourquoi, je vais le mentionner. Et pour certains, c'est l'opportunité, effectivement, de vraiment cacher son code. Parce qu'on a beau avoir des minifieurs, des trucs comme ça, les gens arrivent quand même à se débrouiller. Et pour certains, le scope, au final, sera peut-être un peu limité. On va essayer de donner des idées de ce à quoi ça peut servir. Donc, je l'avais promis, on va voyager dans le temps. On va commencer par le passé et voir d'où on vient. Au final, au niveau des langages. En fait, depuis le départ, le web n'était pas pensé monolangage. Il était pensé, on voit dans la spec HTML4, il parlait de JavaScript, mais aussi de VBScript. Il parlait même de TCL. Alors TCL a fait beaucoup de bruit, parce qu'au final, ça n'a jamais vraiment été implémenté. Il y a eu deux, trois essais, mais ce n'est pas arrivé jusque-là. À côté de ça, on avait WebIDL. Donc, pour votre information, WebIDL, c'est un petit peu le format interface définition language pour les API qui tournent dans le web. Et ce WebIDL, quelque part, au bout d'un moment, il faut faire un mapping entre ces interfaces-là et du vrai code. Donc, il y avait un mapping qui était proposé, mais uniquement sur Java. Donc, on se disait, OK, sur JavaScript, qu'est-ce que ça donne ? Sur VB et tes autres, bon, on se fait une idée. Donc, en gros, la référence, c'était un peu le binding à Java. Et au final, Internet Explorer, de son côté, lui, supportait très bien Jscript, qui n'était pas tout à fait JavaScript, mais pas loin, et Visual Basic. Non. Dire que c'était que JavaScript, c'est vrai aujourd'hui, dans le sens que c'est le seul qui tourne sur tous les navigateurs. mais on ne peut pas dire que c'était pensé que pour JavaScript, loin de là. J'irais même plus loin. Les browsers ont intégré des API pour permettre de faire des extensions qui se lancent à l'intérieur, des plugins, des choses comme ça. Et donc, avec ces API-là, on envoyait là-dedans des objets, un BD, object, voilà, et on envoyait, certains s'en rappellent, des Applet, des ActiveX, même QuickTime arrivait avec de l'AppleScript et évidemment Flash, qui a fait beaucoup de bruit et pour qui certains ont prédit la mort de JavaScript à cette époque-là aussi. Pourquoi ? Un petit aparté, en fait, dans Flash, qui venait de Macromédia, rachetée par Adobe, tout ça, au final, ils ont intégré, ils ont standardisé plus ou moins leur langage, qui s'appelait ActionScript. Et ActionScript était devenu un petit peu une version expérimentale de ce que pourrait devenir ECMAScript. Vous avez peut-être entendu parler de ECMAScript 4, qui n'a jamais vu le jour. En fait, là-dedans, ils ont essayé de mettre beaucoup de choses, les classes, toutes ces choses-là qu'on voit commencer à paraître, mais ils ont essayé de tout mettre d'un coup. Et ce n'est pas passé. Et au final, Mozilla a récupéré le projet du moteur d'ActionScript, qui s'appelait Tamarin, et c'était pour eux, en gros, le moteur d'expérimental pour ECMAScript 4. Mais au final, on a un petit souci. C'est beaucoup de choses qui sont soit refusées, désactivées par défaut, parce que, souvent, des failles de sécurité, souvent des fuites mémoires. typiquement, c'est ce qui était reproché officiellement par Apple pour Flash aussi, donc ils ne voulaient pas l'embarquer. Donc, toutes ces solutions-là, ben non, on ne peut pas trop compter dessus. Et ce qui reste encore un espoir. Au final, en parallèle, on est passé du monde des sites web au monde des applications. Donc, le monde des applications, les premiers exemples, en gros, c'était genre Gmail. Ah, là, l'interface est un petit peu différente, avec l'aide, entre autres, de XML, HTTP, Request, qui permettait de charger ce qu'on appelle l'AJAX, de charger des données sans avoir à recharger les pages, on se retrouvait capable de faire des applications. et des applications, parfois, vraiment très fouillées. Au final, je n'ai pas tout mis dans la liste là, je me suis laissé un peu de liberté pour parler. Vous avez pu entendre parler, parfois, des browser wars, des guerres des navigateurs. Et donc, en gros, la première guerre des navigateurs, première guerre mondiale, deuxième guerre, là, on est dans les navigateurs, il y a eu plusieurs guerres aussi. La première guerre, c'est jouer sur un petit peu la popularité des features. Donc, on avait Netscape contre Internet Explorer. Donc, ils ont beaucoup joué sur les features. Et ensuite, il y a une autre guerre qui est arrivée, qui était plus sur le support des standards. On va l'aborder rapidement. Et une troisième guerre qui est arrivée sur les performances. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, la télécommande ? Bon, je vais peut-être devoir naviguer un petit peu par là. Hop là. Les aléas du direct. Hop là. J'ai l'impression qu'ils se mettaient un petit peu en veille. Voilà. Donc, pour faire des applications, c'est bien de fournir plus de choses. Donc, tout à l'heure, je mentionnais la guerre du support des standards. Pour ça, il y a un projet très intéressant, qui était le Web Standard Project, qui faisait des tests. Il lançait un test qui s'appelait Acid 1. Il testait d'abord le rendu du layout. Donc, en gros, les tables, toutes ces choses-là. Après est venu le test Acid 2. J'aurais dit, vous, Maitre Mpicto, il était assez sympa. C'est un smiley. Et en fait, il testait le support de CSS, CSS 2 à l'époque. Et en fait, quand on allait sur la page de ce test-là, on avait une image qui se construisait, qui devait être identique au beau smiley. Et évidemment, sur IEU, ça passait pas très bien. Mais au final, ça passait nickel nulle part. Et ensuite, ils se sont tous battus, et ils ont réussi à passer le test Acid 2. Et enfin, le test Acid 3, lui, il est arrivé pour supporter les standards JavaScript, des API, des choses comme ça. Et là, on avait carrément une animation avec le score qui montait, paf, jusqu'à 100%. J'ai fait un petit test, pas plus tard qu'hier, et j'ai voulu ouvrir la page Acid 3 sur Google Chrome. Eh bien, c'est tout cassé. Il faut croire que les standards ont évolué. Voilà. Donc, en dehors de ça, pour faire des applications, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu WhatWG. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au W3C, ils abandonnaient un petit peu le HTML pour aller vers le XHTML. Et en parallèle, il y avait un autre projet qui était WebApplication 1.0, auquel participait notre Ariane Dixon, qui finalement n'était pas très content qu'ils abandonnent HTML. Et au final, il estime qu'il n'avait pas assez les mains libres, et il a lancé ce Working Group. Web Hypertext, Application Technology, Working Group. Et au final, c'est de là qu'est vraiment né HTML5. Il y avait déjà des sources un petit peu au W3C, mais au niveau du consortium, ça a bloqué trop. Il faut mettre tout le monde d'accord, ça a bloqué trop. Donc, il a lancé son truc. C'est un mec qui est passé par un peu toutes les boîtes, par Opera, Microsoft, là, je crois qu'il est chez Google, là, maintenant, depuis un bon bout de temps. Et la grosse différence que vous avez entre le standard W3C et le standard YWG, c'est que YWG a repris un petit peu un paradigme de John Raising, le créateur de jQuery, qui disait, on ne veut plus tester les versions, puisque finalement, ce n'est pas fiable. On va tester la feature détection, on va tester si les API sont là, si elles répondent correctement. Et bien, le principe de YWG, c'est de se dire, on fait un standard, c'est difficile de figer un standard. Le standard, il faut qu'il soit vivant, donc on ne fait pas de version de ce standard-là. Et c'est à la charge du développeur, alors on aime ou on n'aime pas, c'est à la charge du développeur de tester si l'API est là, si elle n'est pas là, de faire ce qu'on appelle des polyphiles, qui vont faire une sorte d'émulation des API qu'on veut. Donc au final, ce HTML5 a quand même été repris par le W3C, et on a le droit à un joli logo HTML5, et on a eu d'autres jolis logos qui sont arrivés derrière. Le fameux Xmascript, donc lui a beaucoup joué son rôle, avec standardisation de version 5 après une 3 qui a duré très longtemps. Et donc on commençait à avoir quelque chose de propre, voilà. Maintenant, c'est bien gentil, mais ça ne suffisait pas. Donc qu'est-ce que c'est que ce HTML5 ? Il est arrivé avec des features très intéressantes. Donc le fait de pouvoir stocker des données dans le navigateur. Et ça, ça va être important pour WebAssembly, entre autres. Donc ce stockage, avant on avait tendance à utiliser des cookies, et du coup c'était dans toutes les requêtes HTTP qui passaient, elle portait ces données-là, ce qui était assez lourd. Donc on a les WebStorage, on a IndexDB, WebSQL, tout le monde ne le supporte pas, mais quand il est là, on peut l'utiliser. Ensuite, pour le rendu, voilà, les canvas, ça permet de dessiner. Et au final, dans ces canvas, on va se mettre un mode spécial, WebGL, qui permet de faire de la 3D et d'utiliser Hardware Accelerated. On peut utiliser les accélérations matérielles, le GPU et ces choses-là. Donc je n'ai pas mentionné, il y avait une autre proposition qui s'appelait WebCL, aussi pour faire des optimisations comme ça, mais qui n'a pas été vraiment intégrée. Peut-être plus tard. Ensuite, on a les WebSockets, les WebWorkers qui permettent de faire un équivalent de multithreading, donc on va dire plutôt multiprocessing, qu'on pouvait déjà faire dans les navigateurs. Chose qu'il faut savoir, en fait, quand on crée des iframes, au final, ça crée des nouveaux contextes JavaScript qui tournent dans leur propre loop et dans des navigateurs comme Chrome, ils ont chacun leur process. Donc on avait déjà un petit peu ça, mais ils l'ont amélioré et avec une API dédiée à ça, avec en gros des process qui sont faceless. Donc c'est quand même assez sympa. Et l'un des trucs sympas dans WebWorker, mais ça a mis du temps à arriver, c'est les shared WebWorker, qui sont des équivalents de threads qui communiquent avec plusieurs autres contextes, plusieurs autres process. Ensuite, les type-t-ray, donc ça permet d'avoir des optimisations sur l'accès aux données et des blobs, rebuffers, toutes ces choses-là qui permettent aussi, vous pouvez l'imaginer, d'optimiser le code JavaScript dans son exécution. Enfin, en parallèle, on essaye de rendre ça installable, donc il y a des projets avec des manifestes, avec des choses comme ça, il y a des technos qui permettent de le rendre, comment dire, faire en sorte que les applications puissent tourner en offline avec les ServiceWorker. Et on peut aller jusqu'à faire des applications desktop, qui vont être complètement stand-alone, tournées sur votre machine sans avoir accès à Internet à la limite, si on veut. Au final, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'applications qu'on utilise tous les jours qui sont en fait des applications web. Si vous allez un petit peu sur Mac, par exemple, iTunes, c'est complètement fait en web. Même l'application mail est faite en mail. En, pardon, en web. Donc il y a beaucoup d'applications comme ça qui sont des web apps qui s'ignorent, enfin, que l'on ignore en tant que tels. Donc, maintenant, on repart dans les langages. Qu'est-ce que c'est qu'un transpileur ? Allez, levez-moi la main ceux qui savent ce que c'est qu'un transpileur. Soyez pas timides. Ouais, super. Bon, on va dire qu'il y a une petite moitié de la salle. Donc les transpileurs, le principe, c'est pas tout à fait de la compilation, mais presque. on va pas compiler un langage en un code natif, on va convertir un langage dans un autre langage. En gros, on va utiliser JavaScript comme étant un moteur d'exécution, donc le moteur JavaScript comme étant le moteur d'exécution, quel que soit le langage dans lequel on a codé à l'origine. Donc ces transpileurs vont essayer au passage de faire des conversions d'un code plutôt optimisé, pas forcément human-friendly. Ça dépend des approches. GWT, par exemple, son but, c'est vraiment pas que tu puisses lire le JavaScript qu'il va écrire. Son but, c'est de faire de la performance. Donc en gros, le Google Web Toolkit, ça fait très longtemps qu'il existe. Ça permet de développer en Java et de lancer ça dans un navigateur. À côté de ça, il y avait CoffeeScript, donc c'est... Ah, j'ai perdu le nom. En gros, vous pourrez aller regarder. C'était une approche intéressante de personnes qui voulaient voir les classes, par exemple, dans le JavaScript, qui voulaient voir une certaine forme de structure, les eurofunctions, donc les fonctions flèches, donc avec des syntaxes un petit peu plus limitées dans JavaScript. Donc toutes ces choses-là, il s'est dit, ben tiens, ça devait être vers 2010, par là, au final, pourquoi se contenter de faire des librairies, de faire, au final, des polyfils pour ajouter des nouvelles... le support de nouveaux standards ? Pourquoi pas faire carrément notre propre syntaxe et finalement, ma librairie, c'est ma syntaxe, un petit peu. Et c'était un petit peu le mot d'ordre lors de cette JSConf où ils l'ont présenté en disant, ben voilà, finalement, si ça se trouve le futur des librairies, ça passe par les transpileurs, on fait la syntaxe qu'on veut et vous retrouvez ça aujourd'hui, au final, dans notre ami React avec son JSX qui a sa propre syntaxe qui va être transpilée pour pouvoir s'exécuter. Voilà. Donc, d'autres exemples, en fait, certains navigateurs ont essayé de pousser leur propre langage donc Google Chrome est arrivé avec Dart et Microsoft est arrivé avec TypeScript. D'accord ? Donc, chacun a essayé de dire venez vers ce langage-là, c'est plus performant que JavaScript et ils avaient, en gros, leur virtuelle machine dédiée qui marchait vachement bien uniquement chez eux. Et à côté de ça, donc, petit aparté, de la même manière que JavaScript est standardisé auprès d'Ekma, Dart a aussi été standardisé auprès d'Ekma au même titre que C-Sharp et d'autres choses comme ça. Donc, le but, c'était vraiment de se dire voilà, il y a d'autres alternatives mais voilà, les autres n'ont pas joué le jeu. En revanche, voilà, pour que ça marche dans tous les navigateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils transpilaient le langage Dart et ils transpilaient le langage TypeScript en JavaScript pour que ça passe partout. Donc, c'est quelque chose de très commun aujourd'hui qu'on trouve partout et enfin, on a notre fameux emscripten. Alors là, on est vraiment à la limite entre la transpilation et la compilation mais force est de dire qu'on ne peut pas parler vraiment de compilation. Ça reste la transpilation donc qui va prendre du code C cette fois qu'il va convertir du coup en JavaScript. Et pour aider, on a un petit standard qui est arrivé qui s'appelle SourceMap dont on va parler tout de suite. Donc, le SourceMap, en gros, ça va permettre de mapper le code JavaScript qui s'exécute dans le browser sur le code source que vous avez écrit. Donc, au final, le gros problème qu'on avait quand on était avec un transpiler, c'est que quand on voulait débuguer, dans le débugueur, ce qu'on voyait, c'était le code qu'on avait généré. Eh bien, avec SourceMap, en fait, le débugueur vous montre le code que vous avez écrit. Alors, évidemment, c'est pas magique non plus. c'est-à-dire que JavaScript vient avec certaines approches de closures, d'héritage par prototype, de choses comme ça. Et, au final, quand on vient d'un autre langage et qu'on va vouloir faire ces step into et toutes ces navigations là-dedans, on peut avoir des sauts qui vont un petit peu surprendre, mais au final, ça reste quand même pas mal. Donc, au final, ce SourceMap, là où il est énormément utilisé aujourd'hui, c'est via une transpilation Babel. Babel, en fait, est un transpiler qui permet de convertir du JavaScript moderne qui vient tout juste de sortir en JavaScript supporté par les navigateurs actuels. Parce qu'au final, il y a toujours évidemment un petit gap entre, voilà, on a défini des super features dans notre langage, des super fonctionnalités, je vais essayer de continuer à parler français, et on aimerait les utiliser tout de suite. Voilà, Babel est là pour vous aider et il vous aide à faire ça. Donc, EMScripten, alors là, ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Donc, ça a été présenté en 2009 à la JSConf de Berlin par un certain Alon Zakai, qui c'était un petit projet personnel. C'était une conférence très importante, c'était là où se présentait aussi CommonJS qui voulait standardiser les API sur le serveur ou se présentait Node.js, voilà. Donc, très bonne année, très bon cru. Et au final, donc l'idée, il nous a fait cette démo où on compile du code d'une librairie C en Javascript. Et ils avaient déjà de très bonnes performances. Au final, ils estimaient se rapprocher, déjà, ils étaient plus rapides que du PHP, plus rapides que du Python ou du Ruby, donc résultat déjà intéressant quand même. et il commençait, sa target, c'était de se rapprocher de C Sharp, Java. Et en gros, son argument, c'était de dire, au final, il y a des Lips C qui sont quand même très pratiques et qu'on aimerait bien pouvoir utiliser dans le navigateur. Par exemple, ce qu'il disait, c'est, enfin, je ne sais pas s'il l'a mentionné, mais je peux vous donner un exemple assez concret. Il y a une librairie qui était assez populaire à un moment donné qui s'appelait CurlJS. Et du coup, tous les gens qui aimaient Curl, mais au final, plutôt que d'utiliser XML, HTTP, request qui trouvait un peu lourd, il passait par CurlJS. Sauf que, voilà, quand on fait comme ça une conversion d'une librairie C en JavaScript, quand la librairie C évolue, c'est quand même pas mal de taf pour remettre à jour la version JavaScript. Donc, c'était l'un des premiers arguments en dehors des histoires de performance d'Alon Zakai qui était de se dire, si je veux pouvoir utiliser des librairies JavaScript, je ne veux pas avoir ce coût de migration, je veux être toujours sur la dernière version pour éviter des memory leaks, des failles de sécurité, pour éviter tous ces trucs-là et avoir les dernières features, comme on disait, comme pour Babel, on veut les dernières fonctionnalités. Donc, il utilisait, il créait ses propres file systems, voilà, il utilisait les API HTML5 pour ça et il le fait toujours et évidemment, il prenait les bons patterns pour que ça soit facilement compilable par les Just-in-Time compilers. Donc, le Just-in-Time compilers, c'est quelque chose qui est arrivé, je ne sais plus en quelle année, mais au final, c'est marrant parce qu'il me semble que c'est arrivé par Tamarin, justement, le moteur d'action script et donc Mozilla, il avait expérimenté là-dedans et ils se sont dit, ouais, c'est bien JavaScript de s'exécuter au monde interprété, mais on peut peut-être optimiser certaines parties et avoir une sorte de compilateur. Donc, ils ont fait ça, c'était plus facile sur Tamarin qu'ils voulaient potentiellement typer toutes ces choses-là et donc, ils ont porté sur Spider Monkey, donc le moteur de Firefox et au final, du coup, ils ont été suivis par V8 pour Google Chrome, par du coup Internet Explorer, plus dans la version Edge, évidemment et pour vous donner un ordre d'idée, comment ça fonctionne, le code se lance, il est exécuté directement, donc c'est le gros avantage des langages scriptés qui s'exécutent tout de suite, mais au final, au fur et à mesure qu'une fonction est appelée, quand elle est appelée suffisamment régulièrement, on estime qu'elle est hot, c'est hot function, elle est très populaire, donc, on va la compiler pour que les fois d'après, le coût de la compilation soit complètement amorti sur le fait que les fois d'après vont s'exécuter beaucoup plus rapidement. Et ça va plus loin, c'est au final dans le moteur de Mozilla, il y a plusieurs compilers, on parle de IonMonkey, TraceMonkey, des choses comme ça, et donc, il y a au moins deux niveaux de compilation parce qu'en fonction du temps qu'on passe à compiler, on peut avoir des meilleurs résultats. et pour bien comprendre le mécanisme aussi, forcément, comme javascript est non typé, il peut arriver que la fonction qu'on avait compilée finalement ne corresponde pas au type de données qu'on a reçues. Et du coup, il y a une sorte de rollback où on revient en arrière et après, s'il se dit, en fait, c'est une fonction qui a plusieurs signatures et il va créer des différentes variantes de la version compilée. J'espère ne pas vous avoir trop perdus. Ça suit encore ? Il y aura une place pour les questions après, donc n'hésitez pas à vous en mettre de côté. ASMJS. Alors, évidemment, ça a tapé dans l'œil quand notre ami Alon Zakai a fait sa petite démo mscripten. Il s'est fait vite recruter par Mozilla où se trouve évidemment Brennanek, le créateur de JavaScript. Donc, ça aide un petit peu. Et ils ont travaillé ensemble pour faire un autre standard qu'ils ont appelé ASMJS. ASMJS, ASM, Assembly, déjà, on n'était plus très loin. C'était vraiment l'idée. Et donc, l'idée, c'était de dire, tiens, dans certaines fonctions JavaScript, on va rajouter un petit pragma, c'est une petite chaîne, une petite string qui va passer la fonction au mode ASM. On va estimer que c'est un module type Assembleur et qu'au final, le code qui est dedans, on va pouvoir l'optimiser d'une manière bien spécifique. Donc, il y a des petits patterns, on va faire des or, zéro, ou des trucs comme ça pour typer les variables qui sont à l'intérieur. Donc, au final, ce code-là est estimé être stable. Donc, vous pouvez, je n'ai pas mis un exemple, mais si on regarde ça, c'est moyen, joli. On pourrait essayer d'en écrire à la main, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se dire, tiens, les transpilers vont pouvoir utiliser cette syntaxe-là pour encore améliorer le travail des Just-in-Time Compilers et de ces choses-là. V8, voilà, ce standard, il n'y a pas de chez nous, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont, de toute façon, beaucoup travaillé sur l'optimisation de leur propre Just-in-Time Compiler. Donc, ils ont pas mal de choses dans V8 et ils se sont dit, tiens, on ne veut pas être dépendant de ce truc-là parce que les gens ne vont pas forcément utiliser ça. Ils ont fait un petit peu, ouais. On ne va pas critiquer parce qu'ils font de très bonnes choses. Et derrière, donc Mozilla s'est servi un petit peu de tout ce travail et a fait des super démos avec Unity 3D, les moteurs, on a vu des jeux en 3D tourner. Ça restait encore un peu expérimental mais c'est quand même sympa. Je n'ai pas vraiment vu beaucoup de jeux qui ont exploité encore trop cette technologie mais je sais que EMScripten est déjà utilisé quand même. Le présent. Ouais, on est à Nantes, on va en profiter. En plus, c'était directement dans le template de Defest. Là, je n'ai rien cherché. C'est venu tout seul. Merci Defest. Et je l'utilisais aussi une photo de ce bel éléphant pour Nantes.js. Donc, pour ceux qui ne sont pas de Nantes, sachez, on a un beau Nantes.js qui fait des meet-ups. Donc, WebAssembly, il est arrivé. Il est arrivé et il est supporté par tous les navigateurs. Alors là, ils n'ont pas fait la fine bouche. Google, Microsoft, ils se sont tous mis d'accord. Ok, cette fois, c'est bon, on y va. Et qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il y a plusieurs personnes. Il y a, par exemple, Axel Rochmayer, on doit dire docteur Axel Rochmayer, qui est un gars super de Munich et qui, je vous invite à aller voir son blog. Il fait un feedback au fur et à mesure que JavaScript évolue pour bien vous expliquer tout ce qui va dedans. Et parmi les remarques qu'il avait faites, il a dit, est-ce qu'un jour, on aura un code, un bytecode pour JavaScript qui permettrait d'envoyer des choses déjà précompilées au moteur sans avoir à tout recompiler sur place ? Peut-être ? Eh bien, WebAssembly, c'est un peu ça. Ce n'est pas du bytecode. Mais c'est un peu l'idée. On va vraiment être capable de générer un format binaire. Donc, c'est plus léger. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la transpilation, ça, c'est le slide qui me manquait. Je n'étais pas sûr d'avoir le temps. Donc, je vais le dire rapidement. Quand on fait de la transpilation, il y a une phase de parsing du code qui va créer ce qu'on appelle un AST. D'accord ? Et donc, l'analyse syntaxe tree, donc on va avoir un arbre qui va représenter le code. Et à partir de cet arbre, on va soit pouvoir jouer à l'intérieur, modifier des choses. C'est utilisé aussi par des outils comme JSSynth et tous ces trucs-là qui analysent le code et par les minifieurs. Et à partir de cet arbre, rien n'empêche à la limite de générer un autre arbre. D'accord ? Et donc là, au final, on retrouve un petit peu ces technos-là dans EMScripten. et derrière, en fait, le code qui va être généré, au final, quand le moteur va le parser, l'arbre qu'il va avoir à faire va être beaucoup plus facile. Beaucoup, on va avoir vraiment des performances améliorées sur l'interprétation de ce code-là. Pas uniquement parce qu'il est plus léger. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils ont fait un format officiel textuel, une représentation officielle textuelle de ce code-là. Donc, en textuel, qu'est-ce qu'on peut voir dans le debugger avec notre super source map ? Ça ressemble à ça. Donc, c'est pas tout à fait du JavaScript. On pourrait aller plus loin et le représenter en JavaScript à la limite. Mais déjà, là, on est vraiment très proche d'exactement ce qui se passe dans le navigateur. Ça ressemble à quoi ? On commence à se rapprocher effectivement de la sampler. C'est pas encore tout à fait ça, mais ou du C, ou voilà. On voit qu'ici, les variables sont typées. Voilà, typiquement. Et on voit surtout qu'on est dans un module. Donc, on retrouve le concept qu'on avait dans SMJS où en fait, WebAssembly, qu'est-ce qu'il fait ? Il exporte des modules. D'accord ? Voilà, donc on a, là, c'est l'exemple typique que vous allez retrouver partout. Hop ! Donc là, j'ai piqué ça, j'ai mis une référence à cette super présentation. En revanche, ça pique un peu les yeux parce que c'est pas du tout en français, comme vous pouvez voir les caractères. mais j'adore ses slides. Il a des slides vraiment très sympas. Donc au final, c'est pour vous expliquer que ce code binaire qui est envoyé au navigateur, au final, il va être utilisé dans un code JavaScript. Au final, on va charger des modules. Donc on a standardisé depuis ECMAScript 6, les importes, voilà, en tout cas, ça a été standardisé. Donc on a même maintenant des importes asynchrones en tant que fonction. Donc cette notion de module arrive vraiment sérieusement dans JavaScript et là, on peut se dire, on va avoir des modules WebAssembly, des modules binaires. Ça va rappeler quelque chose à certains que je vais mentionner à la fin. Des modules binaires pour un langage de scripting. Donc au final, c'est assez simple. On instantiate et on va pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que quand on avait notre langage JavaScript, le parsing, ben, prenait un peu de temps parce qu'on avait un arbre quand même qui était assez lourd. Ensuite, ben, on compile certaines parties mais ça c'est... J'aime pas trop ce schéma parce qu'effectivement, il a tendance à s'exécuter à peu près tout de suite mais voilà, il y a ces optimisations au minimum qui sont faites et on réoptimise, voilà. En fait, on a déjà une première phase d'exécution en réalité mais voilà, tout le long pour que ce soit vraiment initialisé, voilà, il y a toute cette partie-là qui doit aller au bout. Au final, ce WebAssembly, voilà, le décodage est très rapide, la compilation, ben, comme le code est simple à comprendre est aussi plus rapide et l'exécution est beaucoup plus rapide. Parce qu'elle est vraiment optimisée en fait. La compilation est vraiment optimisée et elle est stable en fait. C'est ça qui est important. C'est que dans la version JavaScript, c'est très optimisé déjà mais c'est difficile d'avoir un code compilé complètement stable sur un langage dynamique. Donc, en général, ça sera plus stable effectivement si on part d'un langage comme TypeScript qui encourage à typer les données même si on trouve beaucoup de non-typer finalement dans certains projets TypeScript. Mais voilà, l'idée c'est WebAssembly, on vous garantit cette stabilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On a aussi un projet très intéressant qui s'appelle SimD. Qui c'est qui a entendu parler de SimD ? Yes ! Donc ça, c'est un concept qui n'est pas du tout propre à JavaScript. C'est le principe qui a été beaucoup poussé à la communauté JavaScript par Intel qui a des optimisations tout à fait dédiées dans leur propre chipset. Donc, il y a quand même intérêt commercial. Mais le principe, c'est ça. On a une instruction, on a des datas et puis on va pouvoir paralléliser le traitement de ces datas pour ces instructions. Donc, c'est vraiment rajouter du parallélisme, du multi-threading, pourrait-on dire ? Pas tout à fait, mais pas loin. Voilà, c'est vraiment une forme d'optimisation, de parallélisation. Il y a une librairie qui s'appelle SimDJS aussi et ça a déjà été implémenté au final dans V8 et dans SpiderMonkey. Donc, si vous allez sur la documentation MDN de Mozilla, vous verrez des API JavaScript pour l'utiliser. Donc, ça a été intégré en natif. Mais, ça a finalement été rejeté par Ekmaskript qui l'avait vraiment considéré. Ça arrivait, je ne sais plus à quel stage, stage 2 ou un truc comme ça. Et finalement, il s'en dit, non, il faut qu'on revoie la copie, qu'on fasse autre chose. Voilà. En fait, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le process de standardisation de JavaScript. On passe par différents stages, des drafts, des trucs comme ça. Et puis, des fois, les choses n'arrivent pas jusqu'au bout. Il ne faut pas forcément le regretter. Au final, c'est juste se dire, ils essayent de trouver quels sont les meilleurs paradigmes pour le langage. Et voilà. Donc, finalement, le travail n'est pas perdu parce que, évidemment, ce qu'ils avaient mis dans le moteur JavaScript, ils le bougent dans le moteur WebAssembly. C'est en cours. Donc, au final, ça veut dire que nos compilations de code, c'est en WebAssembly, vont pouvoir être encore plus optimisées. et un beau petit bébé, le chair de rebuffer. Qui a entendu parler du chair de rebuffer ? Ah là, un peu moins de personnes ? OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les workers, les e-frames avec qui on peut communiquer, tout ça, c'est super. On communique avec eux avec des post-messages, on s'envoie des messages et du coup, c'est assez safe. On n'a pas de problème de lock qu'il faut mettre ou de choses comme ça puisque, de toute façon, c'est des copies. On va revoir notre copie parce que maintenant arrivent les chairs de rebuffer. Et donc là, le principe, c'est de se dire, c'était déjà dans l'aspect des workers, c'est potentiellement, au lieu d'envoyer un clone d'un objet javascript ou des choses comme ça, envoyer une référence à un chair de rebuffer. Yes ! Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait un new chair de rebuffer, on crée un espace de mémoire partagé qui va pouvoir être utilisé par différents threads. Le procès, ça dépend de la manière d'en s'implémenter. Et au final, ça veut dire que plusieurs personnes sont capables de lire en même temps ce que quelqu'un écrit. La seule chose à éviter en tant que bonne pratique, c'est d'éviter que plusieurs personnes écrivent en même temps, mais ça reste faisable. À la limite, le chair de rebuffer peut être large, chacun peut équiper la partie qui l'intéresse. Donc, forcément, le transfert est beaucoup plus rapide puisqu'il n'y a pas de clonage, de « vas-y, je pars, je sérialise, je fais non ». Là, tu es directement dans la mémoire, ça va beaucoup plus vite. Et, super intéressant, c'est accessible depuis les contextes WebGL. Donc, ça, c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps, c'est-à-dire que comment faire en sorte que notre super rendu 3D finalement puisse bénéficier d'un traitement parallélisé via des workers, maintenant, on peut effectivement avoir plusieurs workers qui travaillent sur ce même chair de rebuffer pour optimiser notre rendu. Donc, autant dire qu'avec ce type d'outils, notre WebAssembly a quand même beaucoup de manières de faire du code très performant. Allez, on va aller un petit peu plus vers le futur. Vers quoi est-ce qu'on arrive ? Les JavaScript extensions. Voilà, c'était la petite mention que je voulais dire. au final, il y a beaucoup de langages de script qui ont déjà des modules écriancés. C'est le cas en Python, c'est le cas en Java, c'est le cas en Ruby, c'est le cas en PHP. PHP, d'ailleurs, a un truc que j'aimais beaucoup qui s'appelle Pickle et qui est une sorte de librairie de modules écriancés. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on va prendre un moteur PHP, au moment de la compilation, on va pouvoir lui donner des modules qui ont été écriancés. Et du coup, on récupère cette API directement en PHP. l'avantage de WebAssembly, c'est qu'on n'a pas besoin de recompiler le moteur JavaScript pour ça. Donc on a quand même un petit avantage, c'est pas mal. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est un dépôt officiel. Donc ça pourrait être NPM. Qui connaît NPM, ça, rapidement ? Ouais, déjà plus de monde. Donc NPM, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça a été lancé suite au projet Node qui permet d'exécuter du JavaScript sur le serveur pour hoster un petit peu tous les modules de la communauté Node.js. Et au final, les gens qui faisaient du front-end qui n'avaient pas de repository pour leur librairie à eux, ont fini par mettre leur module front-end dans ce dépôt-là. Donc on y retrouve typiquement des extensions, des plugins jQuery. Ça peut être des webcomponents, on retrouve de tout et n'importe quoi. Donc, très bien. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir y retrouver un bon nombre de modules WASM. Donc la question reste posée. Est-ce qu'on les met dans un dépôt à part ou est-ce qu'on les met directement dans NPM ? Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui arrive demain ? C'est de nombreux modules WebAssembly disponibles. Il y a une petite difficulté que je n'ai pas mentionné dans le slide, on ne peut pas tout y mettre. Sinon, après, vous allez avoir un peu la nausée avec trop de texte. Au final, Node.js, de la manière que les extensions des browsers permettaient d'avoir des API dédiées, Node.js, lui aussi, a effectivement son binding pour faire des modules en C. La question reste posée. Est-ce qu'ils vont rester avec ces extensions-là qui font de la vraie compilation quand même ? Ou est-ce qu'ils vont aller vers du WebAssembly pour être un peu plus standard ? Aujourd'hui, pareil, Node avait son propre système pour importer des modules avec Require qui venait de CommonJS. Maintenant, il bouge progressivement vers le standard import qui est arrivé dans Echmascript. Non. Peut-être, cela va-t-il arriver pour faire des modules Node natifs avec WebAssembly. La question reste posée. Juste pour mentionner sur ce point-là, d'ailleurs, il y a déjà des premières expérimentations des gars qui commencent à essayer d'exposer des modules WAST, WASM sur Node. Donc maintenant, c'est bien gentil de compiler du C, mais moi, j'aimerais bien compiler d'autres choses. On m'a promis plein de langages maintenant qui passaient par la transpilation et ce qui ne pourrait pas passer par WebAssembly. Eh bien, oui, il y a déjà du Rust qui se fait. Il y a déjà des démos. Je suis dans le futur parce que j'attends de voir un truc plus concrétisé, mais on a déjà des exemples des gars qui font des démos avec du Rust qui se compile en WebAssembly. Et pareil, alors là, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai vu des démos, j'ai vu des slides sur Swift. Donc, il y a peut-être déjà des démos, mais en tout cas, c'est ongoing, on va dire. Donc, pour information, quand il y a eu toutes ces questions-là, il y a un gars qui a écrit un blog en disant « Est-ce que JavaScript est mort ? » Auquel cas, du coup, j'avais répondu différents laïus, vous allez voir ma conclusion à la fin, mais j'avais dit aussi « Quels sont les langages ? » Parce que ça faisait partie de sa question « Quels sont les langages qui pourraient remplacer le JavaScript ? » À défaut de remplacer le JavaScript, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres langages qui vont arriver dans WebAssembly et donc il y a des candidats assez intéressants comme Dart, Objective-C, Go et ces choses-là. Maintenant, quels langages ne vont pas venir ? En fait, comme disait Bren Haneck, parce que la question lui a été posée « Quand est-ce qu'on va pouvoir compiler du JavaScript en WebAssembly ? » Pas tout de suite. Et c'est un peu flippant parce que le père de JavaScript, au final, quand on regarde, alors qu'il a quitté Mozilla, pour information, il est sur un moteur, un autre browser, en gros, là, il lâche un petit peu l'abri de JavaScript pour se dire « Au final, ce serait un peu triste si on devait être du JavaScript forever, il faut évoluer aussi. » Ça ne veut pas dire qu'il abandonne, mais voilà, il s'en écarte un petit peu. Et voilà, en gros, les langages de script sont des mauvais candidats un petit peu pour la compilation, forcément, avec son dynamic typing et ces choses-là. C'est un peu compliqué. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que PHP, Python et Rubik et ce qu'il en est, ça risque d'être compliqué aussi. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire et ça risque d'être compliqué. Donc, peut-être dans un far, far away futur. En tout cas, c'est la version de Brendan Aik. Je ne prendrai pas position complètement dessus, mais ça peut se comprendre. En revanche, qu'est-ce qui se passe pour TypeScript où ils essayent de typer ? Alors, évidemment, on oublie les TypeScript qui sont non typés. Au final, il y a quelqu'un qui a lancé un projet qui s'appelle Assembliescript. Assembliescript, intéressant. Il est parti de TypeScript et il s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait du code TypeScript qui puisse se compiler en WebAssembly. Il a essayé de prendre le plus de choses dans TypeScript en se disant voilà, ça, ça marche. Il a commencé, il a fait l'époque. Au final, connaissant Microsoft, je ne suis pas sûr que ça reste dans un projet à part. Je ne serai pas surpris. Là, je m'engage peut-être un peu, mais en tout cas, je suppute que potentiellement, Microsoft pourrait pousser pour avoir une version de TypeScript qui compile en WebAssembly. Ça ferait un bon pied de nez à ceux qui n'osent pas encore aller vers TypeScript en disant JavaScript, c'est le vrai. Voilà. Tous les arruments sont bons pour pousser vers TypeScript. Et celui-là, on serait un très bon. Donc, pourquoi utiliser WebAssembly ? Au final, pourquoi utiliser du code natif là où finalement, JavaScript ne se débrouille pas trop mal pour faire pas mal de choses ? Dans des choses qui coûtent cher. Et typiquement, quand je parle d'image décodeur, je ne parle pas dans le vide. Il y a des API au niveau du moteur V8 qui permettent V8 ou de Blink, je ne sais plus. Peut-être Blink plutôt. Qui permettent en fait de rajouter des images décodeurs dans le code pour qu'ils puissent décoder des nouveaux codecs d'images, des choses comme ça. Et certains ont commencé à évoquer la question mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'exposer dans JavaScript ? Du coup, ça permettrait à notre navigateur Chrome d'être plus rapidement ouvert à des formats custom, tout ça. Et bien, c'est d'autant plus intéressant si on peut faire ce décodeur en WebAssembly qui du coup serait vraiment optimisé. Pareil, vidéo codec. On a beau dire que c'est bon, on est assez stable sur les codecs actuels, n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous prenez votre tag vidéo HTML5, vous n'avez pas tous les codecs. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des fois effectivement des players qui ne sont pas HTML5 embarqués dans vos interfaces web. Encore des plugins qui traînent à droite à gauche. Et bien, WebAssembly peut être un bon candidat justement pour proposer le support de nouveaux codecs parce que l'une des questions des codecs, le grand sujet des codecs dans le vidéoplayer HTML5, c'est des questions de brevets. Au final, on n'est pas libre de mettre n'importe quel support de codec dans un navigateur. Et bien, en passant par là, au final, celui qui va importer le codec, c'est à sa charge de respecter les licences correspondantes. Encrypted Media Extension, qui a entendu parler de ça ? Donc, le principe, au final, il y a eu des gros débats philosophiques sur cette question-là. le W3C a validé un standard qui s'appelle Encrypted Media Extension qui n'est pas récent. Ça fait longtemps qu'il traîne. Mais cette spec qui était uniquement sous forme de draft qui faisait déjà polémique est passée en mode c'est reconnu, tout ça. Alors, pourquoi c'est polémique ? Ça veut dire qu'on peut faire des DRM, on peut supporter des DRM dans le navigateur nativement. Donc, au final, vous avez peut-être entendu parler de différents types de DRM comme les Play Ready pour Microsoft, les Wide Wine pour Google, toutes ces choses-là. Et le principe de ce standard-là, c'est de se dire que c'est des modules. Et au final, le vidéoplayer peut avoir un certain nombre de modules qui sont intégrés et les supporter. Sauf que le problème aujourd'hui de ces modules-là, c'est qu'ils sont embarqués dans le browser et on ne peut pas changer ça pour l'instant. Pourquoi pour l'instant ? parce que l'un des freins là-dessus, c'est que c'est bien gentil de rajouter des supports de DRM à la volée, mais il ne faut pas que ce soit du code clair parce que justement, le principe des DRM, c'est qu'on essaye de protéger un contenu vidéo. Pour le protéger, tous ces fournisseurs de DRM, par exemple, dans l'univers de la télé, il y a des gens comme Nagra qui travaillent là-dessus. J'ai perdu un petit peu, il y a d'autres noms dans ce domaine-là et ils ont des contraintes vraiment très explicites. On ne va pas te donner ça dans le vide. Pour avoir aussi le support de CDRM dans des applications mobiles, c'est compliqué. Après, au final, si on est dans un mode compilé, la question se pose moins. J'ai posé la question et ils ont dit intéressant, on va voir dans une prochaine version de EME. Il me semble qu'ils en sont à la version 2, c'est quelque chose qui évolue aussi. On pourrait voir arriver là-dedans le support de DRM qui, typiquement, on peut voir Netflix qui arrive avec ses propres DRM. C'est vraiment dans l'esprit de Netflix. Derrière la question polémique, évidemment, c'est de se dire pourquoi le W3C qui prône un standard ouvert permet de faire des choses fermées. La question polémique est là. En réalité, la raison qui est donnée, c'est OK, c'est ouvert, mais c'est tellement ouvert qu'on n'a pas le droit au truc fermé. En gros, il y a des vidéos qu'on ne pourra jamais regarder dans notre vidéo player HTML5 parce que ceux qui ont créé ces vidéos ne veulent surtout pas que ce soit téléchargeable comme ça super facilement. La question, c'est est-ce qu'on veut imposer à tout le monde de faire des vidéos qui sont sans protection ? C'est un combat compliqué. ou est-ce qu'on veut bien dans un premier temps permettre à tout le monde de voir ces vidéos-là sans passer par des extensions ? C'est un peu l'esprit de Tim Berners-Lee quand il a accepté. Il s'est dit là, en fait, on met un gros frein sur la web plateforme qui est très limité parce qu'il ne peut pas regarder ces contenus-là. Donc au final, au lieu d'ouvrir, on ferme. Voilà. Donc on ouvre sur des contenus fermés. Ah non ! Allez, réveille-toi mon ami. Tac, 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 tac. Oh, trop facile. Super. Ça va mieux. Donc, Augmented Reality. Donc là, vous avez des super speakers pour vous parler du sujet. Aujourd'hui, on a des beaux moteurs ARJS qui permettent déjà de faire de l'augmenter de réalité en JavaScript. Je leur ai posé la question hier soir. Évidemment, ils regardent WebAssembly comme mode d'optimisation. Mais même sans WebAssembly, ils arrivent déjà à faire du 60 FPS. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est déjà un rendu plutôt pas mal. En revanche, voilà, s'ils peuvent avoir encore une accélération par WebAssembly, ce n'est pas que du 60 FPS qu'ils vont avoir. s'ils vont être sûrs que tout est traqué exactement au même endroit, que voilà. C'est une garantie supplémentaire. Et le machine learning, c'est un sujet qui est très au goût du jour. Se dire, maintenant, en fait, on va faire des programmes qui vont être un peu plus intelligents, qui vont s'adapter à l'utilisateur et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, on passe souvent par des API qui sont dans le cloud. Donc on peut déjà faire du machine learning via JavaScript en appelant des API. mais forcément, comme ça doit naviguer sur le cloud, est-ce qu'on a envie d'envoyer toute la connaissance de l'utilisateur qu'on apprend sur l'utilisateur dans le cloud ? Est-ce qu'on a envie que Google sache tous nos comportements et tout ça ? Déjà, il en sait pas mal. Ou est-ce qu'on préférait que ça s'exécute localement sur notre machine ? À savoir qu'il y a quelqu'un qui est censé parler justement de ces questions de privacy. Je ne sais plus quel speaker. Et au final, il faut savoir qu'il le mentionnera aussi, ou il l'a déjà mentionné. Il parle au niveau européen d'un truc qui est privacy by design. Donc ça veut dire que normalement, en Europe, on est censé orienter nos développements en prenant en compte le caractère privé de la personne pour éviter d'exposer publiquement toutes ces informations. Donc toutes choses qui permettent de ne pas envoyer dans le cloud et toutes ces choses-là sont bons pour ce caractère-là. Maintenant, voilà. Tous ces modules-là, finalement, on l'a vu tout à l'heure, finalement, ce sont des modules qui vont être chargés depuis JavaScript. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir plein de nouvelles fonctionnalités qui est un petit peu compliquées à mettre en place ou peut-être pas encore assez performantes. Ça peut être un moteur de rendu WebGL, ça peut être pas mal de choses, un moteur de type Unity ou ces trucs-là, mais driver un petit peu aussi en enveloppe par JavaScript de la même manière que, voilà, on a notre PHP, notre node qui vont appeler des modules natifs. Donc au final, JavaScript reste le fer de lance de l'application, mais est énormément amélioré au niveau performance grâce à tous ces modules natifs qui lui deviennent accessibles. Des questions ? Yes ! Je crois qu'il y a un micro. C'est pour la vidéo, apparemment. C'est vraiment implémenté dans les navigateurs d'annérations. WebAssembly, oui, c'est vraiment intégré dans tous les navigateurs modernes. Je parlais majeurs navigateurs, c'est-à-dire Chrome, donc Firefox, Edge et Opera. Et dans les versions mobiles aussi ? Pardon ? Dans les versions mobiles aussi ? Alors, version mobile, je saurais moins dire. Mais a priori, même Safari, pardon, j'oubliais de mentionner Safari, évidemment. Et a priori, il me semble que ça arrive dans le prochain iOS. Je ne veux pas trop m'engager là-dessus quand même, ça je ne saurais pas dire. Autre question ? Soyez pas timides. Ouais ? Sur le slide où vous aviez sur les temps d'exécution, il y avait un petit comparatif en WebAssembly et sans WebAssembly. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, mais en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de garbage collection à la fin. C'est parce que le code est vraiment super optimisé et il n'y a pas du tout besoin de garbage collection ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, dans les évolutions d'Assembly, ont été mentionnés un potentiel garbage collection. Donc, je n'ai pas encore approfondi le sujet. Il semblerait qu'il puisse voir un intérêt dans du garbage collection, mais que pour l'instant, le WebAssembly est codé de manière assez proche de la philosophie de toutes ces choses-là pour ne pas trop en avoir besoin. voilà. En fait, en WebAssembly, ils vont m'alloquer leurs espaces mémoires et les libérer plutôt à la main. Ok. M'allez. M'allez. M'allez.